15h hier, Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes Publics, fait son arrivée à Bazinville, dans les Yvelines. Là où depuis les années 80, le groupe CRIS a installé son activité industrielle et logistique. Là aussi où depuis l'année dernière, un dispositif de soutien a été mis en place, le CICE, Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Grâce à cela, le site a perçu environ 350 000 euros en 2014 et devrait toucher 600 000 euros cette année, de quoi pousser le groupe à investir. Le conseil d'administration de CRIS Group a décidé d'investir 12 millions d'euros pour le développement de son unité de fabrication de verres, pour faire des verres haut de gamme, augmenter le service aux opticiens et aussi pour développer l'activité logistique du site en passant de 7 millions d'articles transités par an à plus de 10 millions à horizon 2016. Développer l'activité, c'est aussi recruter des salariés. L'année dernière, une vingtaine d'emplois a déjà été créé et dans les deux ans à venir, le groupe devrait encore embaucher une quarantaine de personnes. Le CICE semble alors fonctionner ici. Michel Sapin l'a découvert sur le terrain lors de la visite. Une visite suivie d'une table ronde sur les différents dispositifs de soutien aux entreprises. Plusieurs patrons ont pu échanger avec le ministre. J'ai surtout eu des préoccupations sur est-ce que ça va durer longtemps ? Est-ce que ça va continuer ? Ma réponse est oui, inscrivez-vous dans la durée. C'est un dispositif qui est là pour faire en sorte que les charges des entreprises diminuent et diminuent dans la durée. Quand on investit, on n'investit pas pour 3 mois ou pour 1 an, on investit pour 10 ans. Le ministre l'a affirmé, les entreprises ont bénéficié de plus de 40 milliards d'euros de baisse de cotisation et d'impôt en l'espace de 4 ans.